et bien voilà on se retrouve avec le nouveau mode alors on voit que je suis en cram cram et que je suis en pouce 6 je perds quand même 300 de vitalité mais j'ai fallu lancer le pouce de 200 alors j'ai bien fait de cliquer sur celui que je voulais à 50 là bas bon ça va quand même être vachement long mais 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 il y a des résistances alors est-ce que je suis vraiment à 36 oui c'est juste je devais être à 36 je devais être à 36 je vous montre pas le stuff parce que c'est pas que je veux le garder secret c'est que si je veux le garder secret mais en réalité ce que moi je kiffe vraiment avec ce mode c'est qu'il a quand même un peu de fuite et toujours monté caractéristique ça c'est intéressant alors j'ai quand même 850 de force on voit et 254 de puissance bon malheureusement que j'ai que 37 dommages terre enfin 34 dommages terre et 5 dommages fixes j'ai des coups critiques j'en ai 22 ce qui fait que le rayon obscur je suis un peu plus je suis à 27 comparé à avant j'étais à 17 l'initiative est à 2100 bon j'ai pas parcheté tout j'ai pas parcheté la chance ni l'intel pas forcément nécessaire pour l'instant mes résistances sont vraiment clean je trouve les esquives bon elles sont ce qu'elles sont alors déjà j'ai posé un commande à un cadran synchro hop on va faire ceci on va mettre une fuite un vrai que le rock c'est présent même son coup critique le rock c'est vraiment présent tac on voit que ça monte à 1200 en coups critiques ce qui est juste génial en cours à corps parce que le bouclier il est faible pour beaucoup mais j'ai quand même pas mal de coups critiques la frappe du zaylor aussi sympathique bon je pense qu'il y a peut-être des bugs à fichage et quand même deux invocations deux de porter ce qui est sympa mais surtout c'est le rock c'est tout est pratique je vais quand même regarder les esquives donc pour ce qui est des esquives pa pm j'en ai que ça vous voyez c'est pas des masses retrait bon j'ai pas besoin de beaucoup de retrait je veux dire je suis pas retrait j'ai quand même 32 fuite et 42 de tac ça c'est sympathique bon là je vais mettre simplement un petit rock rock enfin un petit on s'entend d'accord donc je ne peux juste pas en fait j'ai quand même boosté ma synchro parce que sauter un tour en réalité voilà mais tain mais rien obscur quoi ce qu'ils mettent voilà ok donc ce tour là je peux faire par exemple un très gros tour je veux faire genre des trucs comme ça bam je veux faire bam ma synchro je peux venir on va faire ça et mettre une fuite tout simplement dessus les tours ils peuvent être vraiment très gros très violents et tous vous imaginez même pas à quel point ce stuff et qui font pas ce n'est pas tout je peux faire des modifications sur les carapas et je pourrais ajouter des restants neutre et de l'initiative les restants neutre je peux moi pas les dommages et dommages je remplace les dommages alimentaires par des match fixe mais disons que les caractéristiques c'est peu près la même chose même j'ai plus caractéristiques avec cette cape là je perds un peu de vita en revanche mais sinon on est top elle est vraiment top c'est à dire que si jamais besoin de résistance feu ou air ou terre oui avec juste un carapas j'attends et j'attends de très très bonne résistance alors 32 je sais pas si c'était vraiment les nombres de résistance oui bah je devais avoir 32 42 c'est juste les restants sont juste carapas oh je pense jamais le maître il ya juste le carapas terre que je peux mettre en temps et à la place de quoi ben j'ai un trophée 60 de force honnêtement 1100 ou 1050 j'ai pas pleurer vu ce que ça me fait tanker et je peux même genre de coco si j'en ai envie ceci on va faire un test en coliseum et je foutrai quand même la partie où je montre je change la date le staff non 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 par contre non non on va désinscrire ici parce que j'ai déjà fait l'erreur juste avant tain je suis vraiment un homme en fait je suis vraiment une sous merde voilà alors j'espère tomber contre une classe comme un yop ou je sais pas quoi ça pourrait être vraiment drôle un sadida donc j'ai pas du tout d'esquive on voit qu'il est terre donc je vais mettre ma cape ici je prends l'initiative je vais mettre mon carapas terre ici à la place et et à il reprend l'initiative tant mieux bah je pense je lui fais prendre un slot pour rien moi de mon côté je pense pas perdre grand chose avec ce staff là alors je modifie un petit peu voyez il réduit ma résistance 48% terre 45% feu et je suis toujours en douce 6 j'ai un peu moins de vita que lui il a quand même 24% terre un salaud par contre si il commence directement avec la surpuissante j'ai pas kiffer je vais pas kiffer vraiment je vais pas kiffer du tout sa mère ça va d'accord ça c'est cool parce que chaque âge combien de coups critiques 28 c'est à dire que je peux quand même en sortir une fois sur trois quasiment et c'est le bonheur j'aimerais bien voir mes sorts s'il te plaît le jeu voilà c'est cool j'ai pu faire tous mes sorts vous voyez que ça bug tout le temps la même chose donc ça c'est vraiment galère alors je partais du principe qu'il allait se reculer mais en fait il a pas l'air de pouvoir se reculer donc la surpuissante est pas trop loin donc ça va de toute façon j'ai joué au court raccord et regardez moi moins 2 pm sérieusement moins 2 bon de toute façon moi dans mon cas je vais m'occuper d'une case de toute manière ça va déjà être chiant lui il peut aller se recacher derrière son bloc alors honnêtement ça va pas l'aider parce que moi de mon côté voilà voilà je perds pas de paie moi par contre ouais alors je sais pas si c'est une bonne idée on va tester ok 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 du coup je vais faire ça et je vais me faire une fuite sur moi c'est on jamais alors le château on peut juste pas aller choper donc il va aller sur l'arbre et ça ça annonce une folle en fait clairement ça annonce une folle qui va forcément 1 2 3 4 5 6 elle peut juste me choper moi donc elle va sûrement me choper et moi mon but ça va vraiment être de choper le salida au cora qu'est-ce qu'il fait d'accord alors que j'ai mis les restants neutres la folle génial vraiment génial par contre il va retourner à sa place donc ça si je perds qu'un pa ça va je doute que je perds qu'un pa par contre son roc c'était un peu abusé moins de bordel on à côté d'un côté d'un côté d'accord ok 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 on va faire ça en espérant que la chaffeur se place bien d'accord il préfère aller sur le salida c'est tout à fait normal c'est compréhensible moi de mon côté si jamais ben le salida essaie de se barrer autre con je peux tuer la folle j'ai aussi pas mal de mobilité là par contre il se frappe tout seul avec le contre donc j'ai bien fait contre aussi le chaffeur en général je le fais si je peux il ya aucune raison je le fasse pas moins de pm c'est génial la surpuissante qui a une portée incroyable la sûrement de choper après si mon chaffeur fut chaffeur en ce n'est pas mort je m'en sers comme pivot voilà je suis à côté de lui donc bye voilà donc j'ai envie de lui dire gg gg alors c'est vraiment chiant c'est dit là parce qu'il a aucune optimisation et pourtant il met des gros coups c'est vraiment chiant mais après voilà quoi j'espère juste que j'ai enlevé le bon trophée avant j'ai quand même vérifié en fait ça s'est remis normal en dehors du combat donc je suppose que oui tout simplement je vais être honnête avec vous ce stuff là coûte un peu plus cher dans le sens où il m'a j'ai un exo un exo dessus je pense devrait deviner assez vite lequel je tire j'ai pas j'ai pas toutes les résistances fixes dessus donc oui c'est un manot chevelu j'ai pas toutes les résistances fixes ce qui est malheureusement dommage mais qui n'est pas non plus si grave donc j'ai l'initiative je suppose que le xélor est comme terre donc plutôt que jouer avec cette cape que j'aime avec la cape là que j'ai craft et qui est très 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 utile on esquiffe pas au air maintenant je pense que je vais je vais la garder je vais la garder je vais mettre ceci je vais me préparer à mettre une autre cape tout simplement préparer mettre une autre cape non j'hésite franchement à jouer en vous savez quoi il est sûrement pas feu il n'est pas air du coup donc terre ça m'a l'air bien ça m'a l'air bien terre donc j'ai posé ma synchro là bas j'ai posé ma carotte je vais faire ceci et vu qu'il va sûrement faire le même genre de tour moi je me fuite je vais mettre un chaffaire ici que je vais aussi fuite parce que s'il me fait une rollback il faudra que je puisse utiliser ma fuite donc normalement je vais revenir une case ici et du coup ma fuite elle fera mon tf malgré tout je demande juste il va jouer comme ça il ya des fortes chances il ya de fortes chances qu'il fasse ça et du coup mal chaffaire je sais pas où il sera il sera mon corps à corps malheureusement est ce qu'il fait un rollback ou pas ah et c'est flou il a plus assez de pa d'accord ok autant pour moi il n'a plus assez de pa donc voilà on va dire ok donc je vais me faire un rembobinage une fuite une frappe sur le xellore tout simplement le dople xellore j'ai fait hop et je vais retourner ma place en échangeant la carotte ça va être très utile je sais pas si la fuite du coup va me faire le tf il ya moyen il ya surtout moyen que s'ils me pètent la synchro il ya moyen aussi parce que pour x raisons ou alors ils vont péter ma synchro voilà alors si je joue pas synchro ça m'arrange et oui désolé mon gars mais je suis pas du genre de jouer synchro si je gagne un xellore 200 honnêtement il faut faire péter les likes comme tout le monde dit ah il est terre et j'ai pas mis mes résistances neutres ça c'est vraiment triste mais 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 il a rembobinage qui lui même d'accord mais c'était un peu contre sa part ça par contre parce qu'en plus je crois que le petit dople la machin il m'aide voilà et je détaque le pad pour 1 pa mais c'est pas grave honnêtement 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 si du coup je fais ça sur lui ça passe alors il me détaque bien plus ok ok ensuite je vais lui refaire un flou tout simplement voilà je sais pas trop quoi faire donc vous voyez que j'ai mis comme tarif sur ce tour il s'est fait une fuite donc il gagne 2 pa 2 pa qu'il n'avait pas il ya un bug affichage ou pourquoi il manque des pa pourquoi il a que 11 je ne sais pas ah d'accord il va me synchro péter machin d'accord ok c'est du gaspillage je trouve surtout que j'ai une initiative sur lui donc oula ça tape pas fort ah d'accord il avait effectivement plus de pa que ce que je croyais ça c'est dommage de pugs et leur qui va rajouter une couche alors qu'est ce qui me fait beaucoup beaucoup de beaucoup de dommages en fait en perspective il faudrait vraiment que je que je survive en fait mais comme il s'est déjà fuite en fait il va récupérer des pa non il va gagner va gagner ah bah non c'est moi qui les fuite c'est ma fuite en fait donc il ya moyen qu'il bourrine juste mais à ce moment là c'est pas vraiment je veux que zelor peut-être qu'il va faire une tp pour avoir le d'accord que je comprends pas bon c'est clair peut-être qu'il avait une prévisionation buggé mais à 6 pa est ce qu'il me tombe et là ça va être le tour le gros tour à faire franchement le gros tour à faire dans ma gueule putain la vache est donc si je fais un rôle bas qui se passe quoi moi je bouge pas de place apparemment ok ça c'était très con et très dommage qu'elle s'est passé d'accord donc c'est très dommage pour moi non mais j'ai perdu du coup à la vache qu'elle s'est passé pourquoi ma synchro a pété non ma synchro non non elle est restant j'ai le roc j'ai je suis désolé j'ai tout c'est purement ma faute c'est pas je suis une grosse douille alors je sais pas comment j'ai fait pour perdre en plus j'ai joué que bourrin et il tape moins fort que moi bon j'avais plus de résistance mais taper moins fort comment j'ai fait pour perdre allez on relance une dernière fois et après je vais arrêter là parce que j'ai déjà assez joué je trouve et que c'est surtout pour présenter un peu mon nouveau mode que je trouve j'ai minial vraiment il n'y a pas vraiment de défauts sur le stuff en soi ça crieur donc là je rester avec mon stuff normal il n'y a pas de sacré hors terre donc moi ce que je pense qu'il pourrait être bien c'est de rajouter des résistances feu le problème c'est qu'il y a beaucoup de eau donc je vais voir en fait mes caractéristiques neutre c'est bien d'avoir des résistances neutres en général donc résistance eau c'est bien feu machin donc savez quoi je vais rajouter ma cape du coup je perds des résistances eau et je vais mettre ça pour avoir plus de résistance eau neutre et machin d'accord 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 et ensuite voilà on lance le combat tout simplement j'ai souvent joué comme ça mes modes et lui a beaucoup 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 d'itats pas beaucoup de résistance neutre donc de mon côté ça va être on va faire un petit boost synchro déjà tout simplement donc ma synchro je vais la poser ici ok j'ai posé je vais faire un tour classique rien de bien méchant rien de bien compliqué j'ai tout simplement booster ma synchro et voilà j'ai deux tours à tuer en attendant qu'il arrive donc on verra bien ce qui va se passer ouais donc là s'il utilise maintenant sa fulgurance ça va être un peu débile d'accord alors il n'est pas feu parce que nous on s'enverrait bien plus dommage que ça je pense ça n'étonnerait pas qu'il soit haut et j'ai 47% ou alors il est juste fulvita et sont là les deux sont chiants tac 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 ouais alors j'ai une petite idée de ce que je peux faire ah non j'ai absolument pas d'idée ce que je peux faire c'est ok ouais c'est pas c'est pas pratique en fait ça me sert à rien ouais faudrait que je puisse tuer son épée volante donc moi je vais juste me faire ça me faire faire une fuite sur la carotte en vérifiant que c'est bien elle qui bouge oui je vais me faire je vais me faire un flou tout simplement bon j'ai passé mon tour en fait je pourrais j'ai je voulais faire en fait des motivations sur l'épée volante mais ça n'a pas trop voulu d'accord lui il est en nébuleux ou alors il est en châtiment voyageur d'accord ça m'a fait peur ça m'a fait peur il est en châtiment véloce excusez-moi véloce donc à mon avis il va me rusher en ligne il m'a tiré ah il peut pas il cope il m'attire après donc voilà ça s'équivaut moi je détacle complètement j'ai une fuite vraiment sympathique il se met beaucoup plus de l'hommage avec sa douleur que moi je m'en mets voilà donc j'ai rien d'autre à dire j'aurais dû me fuite je me suis fuite ah c'est cool je me suis pas fuite d'accord en soi c'est pas grave c'est pas grave j'ai jamais le temps de finir mes tours c'est dingue franchement jamais le temps de finir mes tours après oui jouer juste vérifier en fait que j'allais bien pouvoir jouer mon tour donc je parlais pas trop j'étais concentré vous voyez que lui il est en état télé frag il peut m'attirer le problème c'est que j'ai plus ma tp j'ai plus rien du tout s'il m'attire l'avantage c'est que j'ai une adés mais encore à l'essence là il commence à se faire du soin donc c'est un secret qui joue fut la punition etc 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 donc là j'ai chargé ma synchro qu'avec la fuite et de trois autres sorts donc là il veut essayer de tuer ma kawatt parce qu'il a un autre affaire il veut se barrer c'est compréhensible c'est compréhensible après voilà quoi ok normalement si je viens là j'ai une frappe vous allez leur offerte à retarder voilà et lui était non arrêtez pas au bon endroit du tout on va faire ceci je vais me faire un rebobinage tout simplement mais au cas où je me mettre ici tout peut être cool voilà donc je suis un peu caché lui il a 3500 points de vie vous voyez qu'il est pas loin du midlife de son côté moi ben j'ai pas grand chose en fait disponible à synchro et booster 1 2 3 4 trucs donc quatre trucs ça fait quand même très bobo surtout qu'il a que 8% donc si je décide pas à tuer ma synchro il va prendre assez cher à dire que même une seconde à l'essence et c'est rendu compte qu'il frappait beaucoup plus fort sur lui que sur moi donc là c'est la déchéance t'es sûr s'il veut s'il veut donc moi de mon côté je vais simplement faire ceci ceci je détacle plus donc d'accord je sais pas pourquoi par quelle magie ou ou non magie en fait je vais simplement faire ceci un flou sur tout le monde et un contre comme ça si jamais veut me frapper et ben ils sont envers à des dommages ben tant pis pour lui ensuite ben il va falloir que je me sable mon cadran probablement pour lui exploser la gueule en fait l'épée volante pourrait peut-être même m'aider en réalité ça dépendra d'où elle se place alors il passe en châtiment robuste pour économiser du rox alors il se fera beaucoup moins lui c'est clair mais il m'a pesanteur d'accord il m'a pesanteur ça ça va vraiment compliqué la chose ça va vraiment compliqué la chose en réalité donc d'accord je peux libé je peux faire ceci frappe poussière non malheureusement pas donc je vais tenter un full retrait pa je peux rien faire d'autre voilà tout simplement je vais faire ça et lui ben s'il vient à mon corps à corps il me finit je pense et s'il ne finit pas ben c'est moi qui le finit sinon enfin ça dépend s'il tue ma 5 roues ou pas à mon avis il va compter sur un régén de ses épées c'est pas un mauvais joueur dans le sens où il a déjà tenu bien longtemps pourtant il n'a pas l'air d'avoir des optimations fofolles moi ça va me casser les couilles voilà 6 bar exactement ce que je pensais qu'il allait faire vous voyez donc d'à côté il se fait full regen ce qui moi ne m'arrange absolument pas donc on va faire ceci tout simplement tac on va faire une frappe on va faire une gélure voilà et étant tes frags elle devrait mourir et moi je devrais revenir de mon côté donc je vais me faire ceci et je vais me faire une fuite tout simplement et je vais venir là je vais venir ici comme ça au cas où prochain tour j'ai de quoi faire péter ma synchro sur lui si jamais il reste pas trop loin de cette zone où il est ma synchro est vraiment bien boosté si il ne la tue pas maintenant ça va être dangereux pour lui à mon avis il va co-op ma kawotte et faire une douleur tout simplement là des co-op ma kawotte ou co-op même ma synchro c'est pas impossible mais ça serait un peu risqué je trouve ça serait vraiment risqué ah une co-op moi donc vu ma fuite vu la fuite que j'ai si il ne la tue c'est mort si il ne la tue c'est mort si il ne la tue pas c'est win d'accord alors j'ai fait une fuite sur moi oh la la mais les gens pètent couilles jusqu'au bout le mec ouais alors vraiment il est pètent couilles jusqu'au bout alors qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté je peux pas faire grand chose il joue bien quand même il joue bien il joue bien mais il joue bien il joue bien allez cadran putain putain je ne voyais plus mes sorts bon bah gg à lui gg bon de toute façon en fait il me manquait une case il me manquait une case j'étais pas du tout au bon endroit même vraiment pas du tout au bon endroit donc tant pis mais quand même ça reste pète couille quand ça arrive ça 1 2 3 voilà putain enfin ma synchro qui fait vraiment une taf mais il y avait deux niveaux de moins que moi donc voilà après ça a été beaucoup dû à des erreurs de ma part parce que je suis plus autant attaqué qu'avant donc je réfléchis plus aussi vite donc sûrement qu'à la fin j'ai arrêté de commenter donc je m'excuse mais vraiment là le sacrior ça aurait pas été marité parce que le sacrior est une classe abusée il a pas un stuff top il a juste beaucoup beaucoup de zita et enfin quand je dis beaucoup beaucoup de zita mon zoba niveau 155 avait plus que lui en même temps qu'il avait du rox donc c'est pas vraiment un bon stuff qu'il avait mais après il se débrouillait bien dans le sens où il se barrait quand il a vu que je voulais faire péter ma synchro faut dire que j'ai été assez genre menaçant avec ma synchro et que lui même s'est rendu compte qu'il arriverait pas à la tuer donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez vu mon nouveau stuff mon action et que ça vous donnera envie de regarder ma chaîne sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt je vous souhaite une bonne soirée